Donc leurs apports politiques aussi pour une lutte conjointe face aux exploitations des corps, des femmes et de la terre qui les soutient. Donc voilà, je vais directement lui laisser la parole. Merci à toi d'être avec nous. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci beaucoup aux personnes qui sont là, bien que ce soit un jour férié, le matin, encore le matin presque, sinon. On est l'après-midi, mais c'est pareil, pour un dimanche. Voilà, je suis très contente d'être ici et comme je te le disais hier, c'est vrai que c'est à Liège que j'étais. C'était ma dernière sortie de France avant le confinement, donc c'est assez émouvant d'être de nouveau là. Je vais, comme le temps, j'ai pris un train malheureusement qui va m'obliger à partir très rapidement après la fin, donc je vais peut-être être un peu plus rapide que d'habitude. Mais il me semble que c'est très important. Enfin, je suis adepte de la réflexion sur le point de vue situé, donc je vais me représenter, non pas que tu ne m'aies pas bien présenté, mais pour mieux expliciter d'où je parle et d'où j'écris, parce que je vais parler d'imbrication. Donc je voudrais me situer à la fois de manière imbriquée sociologiquement et politiquement, et puis un petit peu aussi historiquement. Et ce n'est pas forcément tout à fait la même chose. Donc sociologiquement, on va dire, on pourrait dire d'un point de vue objectif, je ne sais pas si c'est le bon terme tout à fait, mais enfin, quand je suis née, j'ai été considérée comme femelle et du coup, ils en ont déduit que je deviendrais une femme. Je suis blanche au sens... Alors du coup, je reprends. Blanche, et ça veut dire... Enfin, française, avec des papiers, donc ça veut dire d'un pays du Sud et complètement privilégié par la race, et aussi donc d'un pays ex et présentement colonisateur, et de classe sociale favorisée, et avec un emploi pérenne, un salaire décent. Je suis donc enseignante chercheuse à l'université, voilà, donc en termes de classe du côté privilégié aussi. Après, politiquement, c'est pour ça que je dis que je suis lesbienne, parce que je suis lesbienne au sens de Monique Wittig, c'est-à-dire que je combats le fait d'être une femme au sens où la société contemporaine occidentale le définit. Du point de vue politique, je m'oppose aux rapports sociaux de sexe, comme ils existent, j'essaye de m'opposer aux rapports sociaux de race et Nord-Sud, comme ils existent, et au mode de production capitaliste et à sa pratique, ses pratiques et son idéologie, voilà. Et aussi dire que je suis extrêmement en dette, c'est le cas de le dire au CADTM, vis-à-vis des luttes et des personnes qui mènent ces luttes en Amérique latine et au Caraïbe notamment, et que beaucoup de choses que j'écris, en fait, je les ai apprises, je les ai connues à travers le fait que j'ai vécu, donc juste après la chute du mur de Berlin, moi je suis partie au Chiapas, dans le sud du Mexique, donc j'ai vécu là-bas, ça m'a beaucoup influencée, marquée. J'ai vécu ensuite au Salvador, donc en Amérique centrale, juste après la fin de la guerre révolutionnaire, et encore juste après ça, il y a eu le soulèvement zapatiste, donc dans le Chiapas, où j'avais vécu. Donc vraiment, c'est cette région-là du monde, ces luttes, ces mouvements, les mouvements paysans, les mouvements, moi je dis encore indiens, parce que c'est comme ça qu'ils s'appelaient à l'époque, peut-être il faudrait dire autochtones, les premières nations, il y a plusieurs manières, ça dépend, etc. Mais enfin, disons, c'est ces mouvements-là, et notamment le mouvement zapatiste, et notamment les femmes indiennes ou autochtones, du mouvement zapatiste, qui m'ont énormément appris, aussi bien dans la pratique que dans la théorie. Et puis c'est aussi le mouvement des femmes féministes et lesbiens latino-américains et des Caraïbes, et notamment sa composante autonome, qui, au début des années 90, donc avant la conférence de Pékin, avait critiqué de manière très vive, dans le cadre des préparatifs de cette conférence, la tentative, d'ailleurs malheureusement assez réussie, d'ingérence des institutions internationales, et pas seulement le FMI et la Banque mondiale, mais l'ONU, dans le mouvement féministe, et donc qui a amené à son ONG-isation. Et donc voilà, toutes mes premières réflexions ont été aux côtés de ces femmes féministes et lesbiennes, qui ont dénoncé en fait la tentative d'instrumentalisation par le Nord et par les institutions internationales, qui étaient en train de mettre en place la logique néolibérale, instrumentalisation des femmes, du féminisme et du genre, ce qu'on a vu après finalement avec Pékin. Bon, je le dis de manière très rapide, mais c'est quand même de ces luttes-là que j'ai appris et auxquelles j'ai participé dans la mesure du possible, et qui nourrissent ma réflexion. Voilà. Je voudrais vous demander aussi si je ne suis pas claire, si je vais trop vite ou trop lentement que vous me fassiez des signes pour m'aider à réorienter, et peut-être que vous n'hésitiez pas à m'interrompre pour faire des remarques, poser des questions, si c'est nécessaire, ou si vous en avez envie tout simplement. Est-ce que c'est acquis ? Merci. Donc, peut-être dire rapidement les objectifs d'imbrication de cet ouvrage. D'une certaine manière, un des premiers objectifs, c'est tout simplement d'essayer d'éclairer les concepts, et en particulier, alors ça ne s'appelle pas intersectionnalité, le livre s'appelle Imbrication, parce qu'en fait, je pense que la proposition de l'intersectionnalité, qui bien sûr est très importante, je pense que ce n'est pas tout à fait ce dans quoi je m'inscris, mais je voudrais au moins donner des éléments aux gens pour mieux comprendre cette proposition qui est très importante, qui commence à être vraiment très discutée, et en même temps autour de laquelle règne un certain flou, et même d'ailleurs en France, une diabolisation très importante, et des oppositions politiques, notamment de la droite, mais aussi de la gauche. Donc, voilà, je pense que c'est important de revenir et de mieux préciser de quoi il s'agit. C'est important aussi de montrer la multiplicité de ses origines et la profondeur historique des racines de la proposition, ou des propositions de l'imbrégation, de l'intersectionnalité, de la consubstantialité, enfin toutes les propositions qui essayent de tenir ensemble plusieurs dimensions de l'oppression, en l'occurrence le sexe, la race et la classe, qui me semblent personnellement les principales. Et puis, il me semble important aussi, un des objectifs du livre, c'est vraiment de réfléchir et d'essayer de montrer que ce sont des propositions qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne viennent pas, alors pas que des Etats-Unis, pas que de l'université, ce n'est pas qu'une mode intellectuelle ou académique qui sert à gagner des postes, etc., mais que c'est vraiment quelque chose qui vient des luttes sociales, vient des luttes collectives, vient de la pratique. Donc, c'est vraiment un livre qui porte sur les mouvements sociaux et sur la manière dont les mouvements sociaux ont été confrontés, plein de mouvements sociaux différents, de plein de manières différentes, ont été confrontés à l'imbrication des rapports sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Comment, oui, quelles réponses ont pu être apportées ? Et en mettant en valeur tout particulièrement, dans ces mouvements, la participation et la réflexion de femmes, et de femmes, la plupart du temps, enfin, en tout cas, d'un certain nombre de femmes, faisant l'objet du racisme et de la racisation, et faisant l'objet du classisme, la classisation, je tente un néologisme, en tout cas, donc, des femmes principalement afro-descendantes et ou autochtones, et éventuellement paysannes, et ou, on va dire, de classe populaire, et ou migrantes internes, d'ailleurs. Voilà, donc, il s'agit de réfléchir dans le livre à ça, et de voir la profondeur historique et la complexité des propositions à partir des mouvements sociaux, et à partir des femmes racisées, prolétarisées de ces mouvements sociaux, la profondeur des propositions pour penser et pour agir dans le cadre de cette imbrication des rapports sociaux. Comment dire d'autre ? Peut-être, je peux le dire d'une autre manière, d'une manière un petit peu plus théorique, puisqu'il s'agit quand même, l'introduction et l'épilogue sont les parties les plus théoriques, sinon je tente de rendre compte de l'expérience de six mouvements, mais d'un point de vue théorique, c'est vraiment quand même l'idée de proposer ce concept d'imbrication, par rapport, notamment, ou en le différenciant un petit peu de l'intersectionnalité, à la croisée de trois héritages théoriques, l'héritage des féministes et des lesbiennes afro-descendantes de classes populaires des Etats-Unis. Donc ça, c'est la proposition du Combahee River Collective, qui a écrit la première déclaration féministe noire, qui a été écrite en 1975, qui a été publiée en 1979, dans un livre coordonné par Zilla Eisenstein. Donc cette déclaration féministe noire du Combahee River Collective, pour moi, et tout à fait fondamentale d'un point de vue théorique, puisque ce sont les premières à poser par écrit et de manière collective l'idée qu'il existe ce qu'elles appellent à l'époque « interlocking systems of oppression ». En fait, ce texte n'était pas traduit en français, donc je l'ai traduit il y a déjà quelques années. Mais voilà, curieusement, alors que c'est un texte fondateur et qui est considéré comme tel, en plus aux Etats-Unis, bon, il n'était pas traduit en français. Et donc, elles sont les premières à proposer le concept de système imbriqué, donc pas intersectionnel, système imbriqué d'oppression. Donc, je pars de ça, mais je le fais dialoguer avec une autre racine qui est celle du féminisme matérialiste francophone, en particulier la réflexion, la proposition de la théorie du sexage ou de l'appropriation des femmes par les hommes, qui est une théorie proposée en 1978 par Colette Guillemin, puis il y a plein d'autres autrices autour de ça, mais voilà, pour moi, cette notion d'appropriation, de rapports sociaux d'appropriation, qu'elle développe aussi pour comprendre l'esclavage de plantation au XVIIIe et la création de l'idée moderne de race, pour moi, c'est vraiment, ce concept d'appropriation est très important et, comment dirais-je, se lie au concept de rapports sociaux d'exploitation. Exploitation. Exploitation logique capitaliste, appropriation logique de sexe et logique de race. Pour le dire très rapidement. Et puis, la troisième racine, c'est la proposition, ce sont les réflexions des féministes et des lesbiennes latino-américaines, principalement, et des Caraïbes, et en particulier, ce que j'évoquais tout à l'heure, la réflexion féministe qui s'est appelée du courant autonome et qui est donc une réflexion qui part d'une critique des institutions internationales dans les années 90, qui progresse ensuite, qui avance, qui chemine, qui chemine vers une réflexion sur le lien ou l'importance des luttes antiracistes et anticapitalistes et antiextractivistes, notamment, et puis, dont une partie, finalement, se tourne vers et propose les réflexions du féminisme décolonial latino-américain et des Caraïbes, la plus connue étant Maria Lugones, dont aussi, j'ai traduit en français l'article, le texte fondateur que vous pouvez trouver maintenant facilement en ligne, qui s'appelle La colonialité du genre. Donc voilà, c'est les trois racines, c'est les féministes et lesbiennes afro-étatsuniennes de classe populaire et critiques du capitalisme, quand même, c'est important, parce qu'elles ne l'ont pas toutes été. Le féminisme matérialiste francophone, qui a quand même aussi une composante, une réflexion sur la race, et puis, sur les rapports sociaux de race, et puis, les féministes et les lesbiennes latino-américaines et des Caraïbes. Donc, c'est leurs influences à ces trois courants théoriques et politiques, et à ces groupes, et à ces actions, à travers lesquelles, dans l'imbrication, j'essaye de réfléchir. Pour dire encore autre chose, rapidement, je vais présenter les chapitres, ce sera peut-être plus simple. Il y a six chapitres. C'est des textes plus ou moins récents, certains déjà publiés, d'autres inédits, mais enfin, tous, je les ai repris de manière assez conséquente. Donc, en réalité, il y a deux chapitres sur les mouvements sociaux, des mouvements sociaux mixtes du point de vue, de tous les points de vue du sexe, de la race, de la classe, mais en fait, surtout du sexe. Il y a le projet révolutionnaire armé au Salvador du Front Farabundo Marti pour la libération nationale. Donc, j'ai vécu au Salvador et j'avais travaillé sur la participation des femmes à la guérilla. Donc là, c'est une réflexion sur comment, dans ce mouvement d'inspiration marxiste, marxiste-léniniste, et qui mettait en avant la classe, comment se conjugue le sexe et la classe. Et comment les femmes ont d'abord accepté l'idée de lutter pour des intérêts de classe, et comment petit à petit, dans la pratique du mouvement, elles se rendent compte que leurs intérêts en tant que sexe, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un intérêt en tant que classe, qu'est-ce que c'est qu'un intérêt en tant que sexe, etc. Mais comment petit à petit, elles se rendent compte qu'elles veulent lutter aussi, qu'elles veulent combiner des intérêts, une lutte pour des intérêts en tant que femmes, et des intérêts de classe. Je le dis très simplement, c'est plus compliqué que ça, et quelles solutions elles apportent, et en l'occurrence, la solution qu'elles apportent, c'est une prise d'autonomie par rapport à l'organisation mixte. Je le dis très rapidement. Parce que je suis aussi partie de l'idée qu'il pouvait y avoir quand même des contradictions entre les intérêts de sexe, de classe et de race. La discussion existait, en tout cas, comment faire face à ces éventuelles contradictions. Le deuxième chapitre porte sur le mouvement zapatiste, et plus particulièrement sur la participation des femmes indiennes à ce mouvement, qui est un mouvement qui, par contre, lui met en avant la race, en quelque sorte. C'est aussi un petit peu plus compliqué, mais enfin, c'est quand même un mouvement où la question de la race est saillante. Et de nouveau, là, sexe et race, on avait sexe et classe, sexe et race, qu'est-ce qui se passe ? Et je pars de l'étude, notamment, des deux lois révolutionnaires des femmes zapatistes. La première qui a été plus connue, la deuxième qui a un petit peu passé à la trappe. Et là, j'essaye de voir comment, pour tout un tas de raisons, les femmes autochtones zapatistes, elles, elles ont plutôt réussi à ne pas partir de l'organisation et au sein d'une organisation qui met la race en avant, faire avancer aussi la dimension des rapports sociaux de sexe, la transformation des rapports sociaux de sexe. Mais en même temps, c'est très délicat et un des endroits où ça coince, c'est sur la question des terres. Parce que, en fait, alors que le mouvement lutte pour les terres, pour la réforme agraire, en fait, pour défendre les acquis de la première révolution victorieuse du XXe siècle, la révolution zapatiste, enfin, mexicaine zapatiste, comment, alors que la question des terres est centrale, finalement, quand même, le mouvement n'a pas mis en avant que les femmes pouvaient accéder à la terre. Ils demandent la terre, mais pas forcément pour les femmes. Et comment toute la question de la transmission des terres, une question qu'on connaît bien dans toutes les luttes paysannes, ou dans beaucoup de luttes paysannes, la transmission des terres, l'accès des femmes à la terre, pose question. Voilà. Ça, c'est le deuxième chapitre. Les deux chapitres suivants sont centrés autour des luttes des féministes noires ou afro-descendantes, selon comment elles veulent s'appeler. Et donc, pour une fois, j'ai mis les États-Unis dans l'Amérique latine et les Caraïbes, en quelque sorte. Disons, c'est des expériences du Sud et du Nord, en quelque sorte. Donc, le premier chapitre est consacré, justement, à ce groupe historique très important, le Combahee River Collective, un groupe de Boston. Et ce sont donc les femmes, les autrices de cette déclaration féministe noire. Et, dès les années 70, elles disent qu'elles sont à la fois, elles tiennent les trois dimensions trois et demi ou quatre du sexe, de la race, de la classe. Et en plus, plusieurs, enfin, elles ne cachent pas du tout que plusieurs membres du groupe sont lesbiennes et que ça a aussi un rôle. Mais surtout, une des choses que je trouve très importantes à rappeler, c'est que, contrairement à ce que souvent on retient de l'intersectionnalité, c'est sexe et race, c'est les femmes noires, je ne sais pas quoi, là, vraiment, elles disent qu'on a été dans le mouvement noir et là, c'était un mouvement certes très intéressant, très important pour nous, mais patriarcal et petit bourgeois. Le mouvement féministe, elles le critiquent comme blanc et petit bourgeois de classe moyenne et elles sont aussi allées voir les groupes socialistes qu'elles ont trouvé très intéressants du point de vue de l'analyse économique mais par contre complètement à la ramasse sur la question de la race et du sexe. Donc, vraiment, je pense que c'est important et leur réflexion, l'élément central, quand même, un des éléments centraux, c'est qu'elles disent et c'est un postulat, on peut être d'accord ou non, mais elles disent et moi je le prends au sérieux, qu'elles exigent de traiter au même niveau d'importance et d'analyse les rapports de sexe, de classe et de race. Alors, ça pose des questions très profondes face notamment à une lecture marxiste de l'histoire, des questions auxquelles je tente de réfléchir, il n'y a pas de réponse facile, etc. Et qui rejoignent d'ailleurs les interrogations décoloniales sur est-ce que le capitalisme a commencé au XIXe en Grande-Bretagne avec la révolution industrielle ou est-ce qu'il a commencé avec la racialisation des populations autochtones en 1492 et en Amérique latine et dans les Caraïbes. Ok, donc c'était le troisième chapitre Le Combahie River collective. Le quatrième, c'est sur les réflexions des féministes afro-descendantes latino-américaines et des Caraïbes, essentiellement les brésiliennes. Vous savez qu'en fait la plupart des personnes qui ont été arrachées de force au continent africain et amenées en esclavage de l'autre côté en fait ont été amenées non pas du tout aux Etats-Unis mais une grosse partie dans les Caraïbes et la plus grosse partie en fait au Brésil. Et donc le Brésil est pionnier et leader disons dans les luttes afro ou dans les luttes noires et dans le féminisme noir aussi. Et donc j'évoque notamment le travail de Leila González la première femme noire anthropologue qui a produit le concept par exemple de Améfricanité qui est tout à fait intéressant et puis j'évoque aussi pas mal les féministes noires dominicaines de République dominicaine et d'autres et ce qui est intéressant c'est que elles ont une réflexion enfin elles ne posent pas du tout les luttes antiracistes de la même manière qu'aux Etats-Unis puisqu'en fait le racisme n'est pas le même non plus par rapport à un racisme de ségrégation notamment là au contraire c'est un racisme de la de la miscigénation obligée c'est un racisme du blanchiment alors qu'aux Etats-Unis de toute façon une goutte de sang noir c'est foutu on est noir entre guillemets foutu du point de vue des racistes alors qu'au contraire au Brésil une goutte de sang blanc peut blanchir donc comme les logiques du racisme ne sont pas les mêmes les logiques de l'antiracisme ne sont pas les mêmes et c'est très intéressant de voir ce qu'elles développent et elles développent une réflexion complexe et particulièrement importante me semble-t-il sur les questions d'identité et en fait elles ne se basent pas sur des bases identitaires mais plutôt sur le travail de redéfinition culturelle qui a été fait par les populations afro-descendantes au cours des siècles et la proposition culturelle et politique qu'elles font les deux derniers chapitres sont sur des mouvements plus mixtes du point de vue du sexe c'est à dire des mouvements uniquement de femmes en l'occurrence le mouvement des femmes le mouvement féministe le mouvement lesbien latino-américain et des caraïbes et là comment ce mouvement s'est posé d'abord la question de la classe c'est le cinquième chapitre et ensuite la question de l'imbrication des rapports sociaux c'est le dernier chapitre je le dis rapidement mais enfin j'étudie notamment d'une part l'histoire d'un courant qui s'est appelé le féminisme des secteurs populaires et je pense que ça peut intéresser les CA des thèmes IEN et IEN parce que en réalité ce courant du féminisme des secteurs populaires en grande partie s'est combiné avec le développementisme et justement les années 90 et le phénomène de l'ONGisation et en réalité en voulant tenir ensemble sexe et classe finalement de mon point de vue c'est mon analyse ce courant s'est complètement déplacé vers la droite en quelque sorte et face à ce courant c'est affirmé le courant autonome qui fait l'objet en quelque sorte du sixième chapitre et qui sont progressivement on va dire passés vers une perspective décoloniale et qui à mon avis sont celles qui arrivent le plus qui ont eu la proposition la plus intéressante en termes de à la fois théoriquement et pratiquement liés les rapports sociaux de sexe de classe et de race et ça aussi c'est lié à leur point de vue situé parce que on va dire les militantes et théoriciennes peut-être les plus centrales il se trouve qu'elles sont à la fois dans une position et je ne dis pas une identité mais dans une position dans les rapports de sexe dans les rapports de classe et dans les rapports de race où elles sont comme les féministes du combaillis elles n'ont aucun privilège sur lequel s'appuyer mais celles du combaillis elles étaient quand même aux Etats-Unis alors que là c'est une proposition qui part de féministes et de lesbiennes de pays du sud et donc qui sont aussi directement encore plus directement concernées par les questions de militarisation liées à l'extractivisme etc. alors je ne peux pas résumer et puis comme le temps nous est compté voilà mais pour dire à travers ces six chapitres j'essaye de comprendre à la fois éventuellement les contradictions qu'il peut y avoir mais les logiques de co-formation et d'imbrication entre les rapports sociaux au niveau macro de sexe de race de classe la manière dont ils sont conscientisés par les personnes concernées parce que ce n'est pas parce qu'on est une femme indienne prolétaire qu'on va forcément lutter pour les intérêts des prolétaires ou pour les intérêts des femmes enfin comment ça marche ça comment ça marche comment réagissent les mouvements sociaux mixtes à différents égards qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on peut faire aussi comme alliance et je pense que la proposition de l'imbrication notamment est intéressante parce que en allant au-delà de l'identité elle permet de penser les alliances autrement mais ça je vous laisse le découvrir dans l'ouvrage et peut-être aussi vous rassurer sur le fait que vraiment les chapitres je pense sont assez faciles à lire parce qu'en fait je raconte l'histoire de ces mouvements et comment un certain nombre de personnes à l'intérieur de ces mouvements de femmes en l'occurrence ont été confrontées à différentes questions et je voudrais peut-être pour terminer pour conclure dire que sur la photo il s'agit de deux femmes Kayapo du Brésil et celle qui est au centre en fait c'est mon héroïne elle s'appelle Tuira Kayapo donc et elle a lutté et ça fait le lien avec le débat de ce matin elle a été célèbre parce que elle avait mis sa machette sous le nez de l'ingénieur qui venait construire un des premiers barrages de la série de barrages de Belo Monte donc sur le fleuve Shingou en Amazonie et ça c'était en 89 bon ben finalement ils ont quand même fait le barrage mais enfin ça avait quand même pas mal ralenti les opérations à l'époque et là c'est une photo prise par une autre amie qui se trouvait au camp pour la terre donc organisé par les populations indiennes autochtones en lutte du Brésil pour la démarcation des terres donc vraiment tout y est donc elle savait que j'aimais beaucoup Tuira donc elle m'a envoyé cette photo et j'ai ensuite contacté Tuira et il y a aussi sa nièce en fait l'autre femme qu'on voit c'est sa nièce Mayal Payacan et donc elles sont en 2016 encore toujours en lutte à Brasilia pour demander la démarcation des terres et tout un tas de revendications des femmes autochtones donc voilà pour moi c'est vraiment une grande chance et satisfaction d'avoir pu qu'elles aient accepté de participer en étant représentées sur la couverture du livre et je pense que ça nous montre aussi que la lutte des femmes n'est pas toujours non plus désarmée voilà et qu'au contraire et je pense que les femmes autochtones en partie nous montrent et les femmes afro-descendantes nous montrent aussi des chemins très intéressants de réflexion et de lutte sans délier la lutte et la réflexion ça c'est une réflexion épistémologique que je ne vais pas développer mais que j'essaye de développer un petit peu à la fin de l'ouvrage voilà je vous remercie de votre attention je remercie beaucoup la traductrice et le traducteur merci beaucoup Jules pour ce parcours combien dense et riche et qui laisse avec ta conclusion entrevoir pas mal de réflexions aussi dans nos façons de lutter les alliances les manières de hiérarchiser ou de non hiérarchiser celle-ci donc nous avons encore une dizaine de minutes je laisse la parole à la salle s'il y a des questions d'éclaircissement profitez profitez-en enfin je ne sais pas si vous avez encore enfin par rapport à l'exposé de Jules profitez-en avant qu'elle ne ressoute dans son train donc je vois plusieurs plusieurs doigts a levé donc je ne sais pas comment le micro ok le micro circule comme ça parfait donc il y a Anouk il y a Camille je ne connais pas ton prénom ok on va prendre trois interventions et puis après Jules répondra merci je ne sais pas si j'ai levé en premier mais bon apparemment pour l'ordre c'est plus simple merci déjà parce que c'est des réflexions je pense qui enfin ça me suscite toujours des trucs physiquement tellement c'est important mais du coup j'ai une question d'éclaircissement et une remarque quand tu dis que ta démarche ne s'inscrit pas dans le discours et la pensée intersectionnelle est-ce que tu veux dire un peu comme le dirait par exemple Vergès avec le concept de multidimensionnalité là donc que ce n'est pas une question enfin l'importance de reconnaître un vécu spécifique du coup qui est historiquement construit notamment à travers la colonisation etc et que donc évidemment ce n'est pas juste une addition de vivre du racisme et vivre du sexisme comme beaucoup le comprennent par l'intersectionnalité mais que du coup c'est voilà un vécu spécifique qui nécessite donc une posture décoloniale et de reconnaître l'importance notamment des moments non mixités femmes noires femmes lesbiennes que sais-je et qui du coup répond à ces débats que je trouve horribles qui délégitimisent ces moments de non mixité spécifiques et voilà et pour moi ça affirme l'impossibilité d'être juste féministe parce que ça ne marche pas parce qu'il y a des rapports d'autres rapports de nomination au sein du mouvement et d'être juste féministe ça suscite la possibilité de dérive impérialiste quoi et voilà et une petite remarque enfin moi je trouve que c'est tellement important pour le SADTM de vraiment intégrer ces réflexions enfin que c'est pas juste ah au fait on va faire une réflexion en plus ou un atelier en plus sur l'impact sur les femmes ou l'impact sur les populations migrantes ou que sais-je mais que vraiment ce soit enfin c'est une posture de penser et c'est d'assumer d'être de ne pas déplacer les dominations et d'être décolonial et d'être de reconnaître cette imbrication et je pense qu'il faut vraiment prendre ça en compte et l'intégrer dans nos dans nos analyses et nos pratiques et nos réflexions sur la dette et dommage que tu t'en ailles parce que la question d'allier elle est super importante aussi et je crois qu'on va tenter de l'aborder dans la plénière de clôture justement mais du coup je ne m'avance pas là-dessus je ne sais pas si Gilles veut dire un truc et voilà je laisse la parole je ne sais pas bonjour en fait moi je suis un peu larguée au point de vue théorique de tous ces termes et tout ça et donc par exemple moi je ne comprends pas du tout la différence entre imbrication et intersectionnalité je ne sais pas si vous l'avez expliqué mais si vous l'avez expliqué ça a été très très vite et je n'ai pas saisi et je ne sais pas si on a le temps de parler de ça maintenant mais enfin voilà c'est quelque chose qui n'est pas clair pour moi oui merci beaucoup pour la présentation alors c'est marrant moi ma question c'est un condensé des deux premières questions et c'est exactement la même question que j'avais quelle différence vous faites entre l'imbrication et l'intersectionnalité et peut-être pour le formuler autrement quelle critique en fait à la grille d'analyse intersectionnelle interne vous avez toutes touchées en plein dans le mille alors ce qu'il y a c'est que bon c'est l'objet de tout le bouquin et je ne fais que effleurer la question d'une part mais en même temps c'est pour ça que je dis que je pars du Combahee River collectif qui est quand même alors intersectionnalité le terme a été proposé par une féministe afro-étatsunienne Kimberly Crinshaw qui l'a imaginé dans le cadre de Critical Race Studies et Critical Law comment on s'appelle Studies c'est à dire dans le cadre du droit voilà de la race et du droit mais comme universitaire et de façon individuelle en quelque sorte à partir de 89 elle a trois articles en particulier entre 89 et 91 le Combahee River collective c'est un groupe c'est un groupe qui a réfléchi à partir de la pratique qui a mis la dimension de classe de manière tout à fait présente et aussi la question du lesbianisme donc ça me semble intéressant de visibiliser leurs réflexions d'abord et parce que encore une fois surtout ce qui est important là-dedans c'est que c'est une réflexion ancrée dans la pratique et une pratique de lutte collective voilà et donc elles avant le terme d'intersectionnalité comme je le redis elles ont proposé le concept de système d'oppression c'est pas tout à fait la même chose je vais dire une deuxième chose concernant Crinshaw Crinshaw en 2001 je crois la conférence d'Urban contre le racisme c'est ça 2001 elle a été invitée par l'ONU à expliquer c'est pour ça qu'elle est très connue c'est parce qu'en fait elle a été invitée par les institutions internationales à diffuser son message et tout et personnellement quand je vois ONU comme quand je vois FMI comme quand je vois Banque mondiale mon poil se hérisse et comme j'ai le poil drue et dense c'est assez terrible voilà donc quelque part quelque part je me dis si quelqu'un qui est invité à l'ONU avec le respect que je dois à ces personnes malgré tout c'est que son discours est entendable qu'il est digeste qu'il n'est pas indigeste donc voilà déjà ça me pose problème et pour le dire de manière plus sophistiquée on pourrait dire il me semble que c'est un discours qui est tout à fait compatible je ne dis pas qu'il n'a pas de dimension importante positive bien au contraire mais quand même en partie il est compatible avec une perspective tout à fait libérale sur la diversité parce qu'il n'interroge pas les structures alors le combaï il parlait de système et voilà ça déjà je trouve que c'est plus parlant et personnellement ma proposition elle s'appuie elle part avec beaucoup de reconnaissance de la réflexion du combaï mais au lieu de système il me semble que penser en termes de rapports sociaux c'est encore plus utile parce que les rapports sociaux et là c'est là que je manque dans le féminisme matérialiste ça permet de mieux c'est pas fermé comme les systèmes et c'est pas immobile comme les systèmes c'est dynamique et ça permet justement de penser les alliances alors c'est une réflexion un peu longue je peux la développer un peu mieux mais sinon la vraie réflexion ça met plusieurs enfin un certain temps on va dire en tout cas quand on est en termes de rapports sociaux on est en termes structurels on est en termes collectifs aussi parce que vraiment et j'insiste là-dessus la question c'est pas les identités individuelles bien sûr qu'on est tous et toutes concernés par nos identités individuelles mais en fait je pense que l'identité c'est un concept qui nous égare qui est problématique ça dépend comment on le conçoit évidemment et puis on peut dire c'est parce que tu es dans des identités fondamentalement dominantes que tu t'en fous de l'identité mais je pense que c'est plus compliqué que ça et une chose aussi qui est très importante que dit le combaille elle dit beaucoup de choses très importantes mais en fait c'est que la réflexion elle concerne tout le monde et pas seulement comme un peu quelquefois on le comprend à travers l'intersectionnalité on dit ah ouais l'intersectionnalité c'est le truc des femmes noires états-uniennes non en fait l'imbrication des rapports sociaux tout le monde les rapports sociaux traversent toutes les sociétés et tout le monde a une position dans ces différents rapports sociaux ce n'est pas la même position mais tout le monde a une position et cette position elle est complexe en général la plupart des gens ils ne sont ni que dans les positions dominantes ni que dans les positions dominées la plupart des gens sont à certains égards dans certains rapports sociaux alors je n'aime pas en fait dominer dominants appropriés ou exploités et puis dans d'autres appropriateurs appropriatrices c'est exploiteuses ou exploiteurs donc ça ça complexifie beaucoup l'analyse ça fait que ça concerne tout le monde c'est pas le truc ah oui c'est les autres les féministes de classe populaire ou les pauvres petites indiennes je sais pas quoi non au contraire c'est tout le monde et ce que dit le combaille elles disent de ce fait aussi la lutte pour notre libération elle implique de s'attaquer aux trois rapports sociaux principaux d'oppression dans leurs termes donc au racisme au capitalisme et au patriarcat et donc si on arrive à mener victorieusement cette lutte tout le monde sera libéré donc en fait notre lutte elle est centrale ça concerne pas c'est pas une lutte pour une amélioration du sort des femmes noires ou des femmes noires prolétaires ou de classe populaire c'est une lutte contre les trois systèmes qui intéressent tout le monde d'où l'intérêt que tout le monde puisse s'allier et la réflexion sur les alliances c'est qu'elles disent voilà nous ce qu'on propose c'est un projet politique ce projet c'est un projet de lutte contre les rapports sociaux et là tout le monde peut s'y reconnaître il n'y a pas besoin d'être une femme noire prolétaire pour s'y reconnaître évidemment quand on est du côté appropriateur et exploateur dans les rapports de sexe de classe et de race là c'est un petit peu différent mais sinon quand même l'ouverture de l'alliance est beaucoup plus grande quand on est en termes de rapports sociaux que me semble-t-il en tout cas que quand on est en termes d'identité en tout cas ça ne se pose pas de la même manière donc voilà et sinon je voudrais dire une chose c'est que je crois que c'est toi Camille qui a dit la question de juste féministe mais en fait moi j'aimerais être juste féministe et juste lesbienne parce que pour moi ce n'est pas évident mais pour moi normalement le lesbianisme et le féminisme ils incluent au centre l'antiracisme et l'anticapitalisme donc moi je défends voilà mais bien sûr je sais bien que ce n'est pas comme ça enfin je sais bien qu'il y a à la fois du racisme et du classisme bien évidemment et surtout une incompréhension une non mise au centre du mode de production capitaliste et du mode de production raciste coloniale etc mais dans une partie du mouvement féministe et aussi des tentatives d'instrumentalisation etc mais voilà normalement pour moi féministe ça veut dire ça inclut ça doit inclure et ça inclut une réflexion sur le voilà pas sur le racisme moralement mais vraiment je le répète sur le mode de production raciste coloniale et le mode de production on peut dire aussi impérialiste et le mode de production capitaliste voilà et donc vraiment je pense une partie de la différence entre encore une fois il y a beaucoup de manières de concevoir l'intersectionnalité et je ne suis pas du tout en train d'attaquer directement c'est pas du tout ça mon objectif parce que l'intersectionnalité définie notamment par Patricia Hill Collins donc féministe afro états-unienne quand même son objectif principal c'est de combattre l'injustice et c'est la transformation sociale donc en ce sens là évidemment je suis complètement d'accord avec ce projet mais par rapport à certaines conceptions un peu réductrices et d'ailleurs souvent aussi blanchies masculinisées académicisées c'est trop c'est pris de manière trop individuelle alors que moi je pense qu'il faut une approche vraiment structurelle disons structurelle historique parce qu'aussi souvent même si bien sûr il y a plein d'éléments positifs déjà dans les réflexions intersectionnelles mais par exemple souvent la dimension historique n'est pas très pensée quoi c'est pour aujourd'hui c'est aujourd'hui une femme syndicaliste noire est discriminée c'est ça notamment les choses sur lesquelles elle a réfléchi elle est discriminée elle n'est pas considérée comme représentative des noirs parce que c'est une femme et des femmes parce que c'est une noire donc où est sa place dans le syndicat dans la lutte etc mais ça c'est bien mais ça nous dit pas comment un petit peu comme on disait ce matin dans la réflexion ça nous dit pas comment on en est arrivé là enfin je pense que c'est une des dimensions qui manque un petit peu et du coup c'est plus facile que ce soit blanchi que ce soit masculinisé que ce soit remis dans la logique du système en fait la perspective intersectionnelle mais encore une fois l'intersectionnalité il y a une variété de propositions à l'intérieur et de compréhension très très grande donc voilà mais la proposition de l'imbrication pour moi c'est une manière de voir les choses de manière plus structurelle et en termes de rapports sociaux notamment c'est ça c'est une redondance c'est deux fois la même chose mais voilà c'est un peu ça la différence une des différences en tout cas est-ce qu'il y a encore une question qui n'aurait pas pu être posée dans la salle sinon nous clôturons ok donc on a encore cinq minutes en fait du coup la dernière intervention me donne envie de poser une question qu'on évite habituellement enfin dans certaines circonstances en fait de revenir en fait à la fausse enfin de mon point de vue à la fausse enfin au faux antagonisme entre ce féminisme et le féminisme universaliste donc est-ce que pour vous également c'est un faux antagonisme et pourquoi et ou au contraire il y a une vraie différence entre les deux et pourquoi merci pour cette question qui n'est pas simple enfin en tout cas parce que ça dépend de ce qu'on appelle féminisme universaliste en fait mais par exemple moi je remarque que Frantz Fanon qui est maintenant utilisé pour dire je sais pas quoi il dit qu'il est universaliste et en tout cas tel que je le comprends moi je suis pour cet universalisme là donc personnellement si l'universalisme enfin ça mériterait encore d'autres ça dépend à quel point on se place mais enfin si je vais le mettre à l'envers aussi je ne suis pas en faveur du relativisme culturel je suis opposé au racisme je suis en faveur d'une réflexion décoloniale donc d'une critique de la raison occidentale masculine et bourgeoise capitaliste mais ça ne veut pas dire que je suis en faveur du relativisme culturel donc dans ce sens là peut-être qu'on pourrait dire que je me sens concerné par l'universalisme après si l'universalisme c'est défendre la laïcité de droite et d'extrême droite raciste islamophobe et tout alors là évidemment je ne suis pas du tout universaliste tout dépend de ce qu'on met dans les termes et tout dépend et parce qu'en fait voilà ma réflexion commence mon premier livre qui s'appelle degré ou de force les femmes dans la mondialisation commence en m'appuyant sur le courant féministe autonome latino-américain et des caraïbes commence par interroger et critiquer l'instrumentalisation du mouvement féministe et de la notion de genre par les institutions internationales dans le cadre néolibéral parce qu'en fait les latino-américaines et caribéennes ont été les premières à dire attendez mais vous moquez de nous là Pékin et les préparatifs de Pékin ils sont financés par l'AID l'agence états-unienne de coopération qui est un faunet de la CIA donc comment ça se fait pourquoi est-ce que le faunet de la CIA finance une rencontre sur les femmes qu'est-ce que ça veut dire je simplifie je résume mais institution qui a financé notamment les programmes de stérilisation forcés des femmes noires principalement noires et de classe populaire à Puerto Rico les programmes les expérimentations toutes très douteuses sur les contraceptives sur des femmes indiennes et paysannes en Amérique latine enfin voilà qui a fomenté le coup d'état au Guatemala et tout ça comment ça se fait que c'est eux qui financent un truc sur les femmes et que les femmes disent rien donc certaines ont dit quelque chose évidemment du coup elles n'ont plus de crédit elles n'ont pas été gratta à Pékin etc mais bon donc voilà donc cette instrumentalisation qu'elles ont dénoncée depuis 93 en fait novembre 93 ça a été un des premiers moments où elles l'ont fait de manière très publique c'est ça qui pose problème et c'est ça qui en arrive à ce qu'il y ait des gens qui puissent dire Marlène Schiappa en France elle peut dire qu'elle est féministe enfin elle essaye de prétendre qu'elle est féministe d'une part et peut-être qu'elle défendrait un féminisme universaliste mais ça rejoint aussi le fait de est-ce qu'il faut être féministe et autre chose non pour moi vraiment je suis profondément dégoûtée quand j'entends des gens parler de féminisme d'Etat ça n'existe pas le féminisme d'Etat c'est pas possible c'est incompatible l'Etat il représente les intérêts d'une classe d'un sexe d'une race il ne peut pas être féministe si vous voyez ce que je veux dire enfin je ne sais pas si voilà donc voilà je ne sais pas si ça répond un petit peu à la question mais je pense que le relativisme culturel tel parce que c'est quand même quelque chose en tout cas en France historiquement qui vient de l'extrême droite c'est l'extrême droite c'est le racisme différentialiste qui s'appuie sur le et qui met en avant le relativisme culturel donc je ne peux pas être du côté du relativisme culturel je ne peux pas non plus être du côté d'un universalisme raciste colonial islamophobe donc la question pose problème enfin disons la question soulève un problème réel mais je pense que la chose la plus problématique c'est la manière dont les mouvements sociaux dont le mouvement féministe dont le mouvement antiraciste et dont d'autres mouvements ont été dépolitisés déradicalisés au sens où ils ont perdu leur racine leur racine qui devrait selon moi être et qui historiquement est dans une critique radicale du système existant ou des rapports sociaux existants voilà j'espère que ça a répondu davantage et je suis désolée je vous remercie d'être venu de votre attention et tout et je file prendre un train merci beaucoup donc merci de ne pas nous quitter maintenant donc tout d'abord encore un grand merci je pense à Jules pour le partage de ces questionnements qui a rejoint les nôtres sur pas mal de questions et pour les perspectives que cela ouvre en termes de lutte conjointe